... ... ... Boubacar Ndiaye, écrivain. Voilà, monsieur Ndiaye, vous avez senti un chemin. C'est quoi cet roman ? C'est un essai ? C'est un roman. Qui s'appelle... Les ombres de la cité ou la révolution de Guédado. Et pourquoi les ombres de la cité ? Tout n'est pas clair peut-être ? Tout est presque clair. Tout est presque clair. Bon, en fait, je crois que dans la vie, si on est dans la cité, il est bon de temps en temps de dire ce qui ne marche pas. Voilà, donc dans la cité, on a remarqué qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais ce n'est pas seulement une zone d'ombre comme vous le pensez. Mais les ombres, c'est les gens qui, dans la ville, dans la société, dans la cité, sont des laissés pour compte, des gens qui sont oubliés. C'est vrai que des gens qui sont là, mais qui n'apparaissent même pas dans la vie. Et je le dis un peu en Wolof, il y a deux semaines, il y a des gens qui ont eu des attaques d'air. Les attaques d'air, c'est qu'il y a des attaques d'air. Et pourtant, il y a des attaques d'air tous les jours. Donc, je parle de ces ombres-là. Ces ombres, ce sont les talibés, ce sont les laissés pour compte, les gens qui sont dans la cité et qui sont oubliés. Qui ne transparaissent pas. Et ça dit, c'est nous, parents, qui ont échoué. Parce que l'éducation commence dans le cocon familial. Ensuite, l'instruction, c'est à l'école. Instruire, ça n'a rien à voir avec éduquer. Et maintenant, pour terminer, il y a le programme de chaque ministère d'étudiant qui devrait peut-être accompagner ces ombres. Ou ces messieurs laissés pour compte, comme vous l'avez dit. Je dirais que tout le monde a échoué. D'abord, par l'éducation à la maison. L'éducation, d'abord, par la famille. Avant que l'éducation ne sorte pour aller à l'école. Vous parlez d'instruction. Pour moi, l'instruction, c'est l'éducation. À l'école, ça a failli. On y viendra, si vous voulez, on peut discuter. Donc, cela veut dire, aujourd'hui, on est en train de décrier un fait, de décrier une réalité. C'est que l'éducation, ou bien l'instruction à l'école, a perdu sa valeur, a perdu de sa notoriété. Donc, les enseignants éduquent moins, les enfants travaillent moins. Donc, le ricochet, c'est quoi ? Tous ces enfants qu'on voit dans nos quartiers, dans nos rues, qui ne travaillent pas, parce qu'ils n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils n'ont pas bien éduqué à l'école. Ils n'ont pas bien travaillé à l'école. Les parents ne les ont pas poussés à bien travailler aussi à la maison. Donc, ce sont ces enfants, aujourd'hui, qui sont là, qui n'ont pas réussi. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un kit, tout le monde a échoué. Quelle est la responsabilité maintenant du gouvernement ? Parce que vous avez parlé de la maison, de l'école. Le gouvernement, c'est nous. Bon, les ministères de tout à l'heure, vous êtes précis. Bon, écoutez, moi, j'ai dit, avant de parler de, comment dire encore, le gouvernement, il met en place un système. L'éducation, c'est un système. La famille, c'est un système. Maintenant, c'est à tout le monde de jouer son rôle. Si, par exemple, maintenant, l'éducation n'est pas adaptée, si les curriculaires ne sont pas acceptés, là, en ce moment, on attaque le gouvernant. Il y a un problème à ce niveau. Mais avant d'attaquer le gouvernement, moi, je dis d'abord, éduquons nos enfants à être bien, éduquons nos enfants à être responsables. C'est pourquoi je parle toujours des parents. Moi, je parle des parents. Je vous donne un exemple. Un parent qui s'élève à 5h du matin, qui ne voit pas ses enfants, qui part en ville chercher sa pitanche, qui revient à 20h, 23h, qui n'a pas le temps de regarder ses enfants, est-ce qu'il peut les éduquer ? L'éducation, c'est la femme. Et aujourd'hui, on sait que les femmes sortent comme les hommes pour aller chercher aussi l'argent. C'est l'argent qui nous tue. Donc, moi, je le dis à tous les parents. Les parents qui ont tendance à aller chercher de l'argent, qui gagnent de l'argent et oublient l'éducation de leurs enfants, ils n'ont rien gagné. Ils ont tout perdu. Éduquons les enfants d'abord avant d'aller chercher de l'argent. Moi, je le dis et je le répète, c'est le credo, c'est la première des choses. Éduquons les enfants parce que c'est eux l'espoir de demain. C'est eux sur le socle sur lequel la nation, l'État peut se tenir pour s'élever. Maintenant, on revient à la politique. Un enfant qui a été bien éduqué, s'il devient un politicien, il sera un bon politicien. Un enfant qui n'a pas été bien éduqué, s'il est un politicien, il sera un mauvais politicien. Donc, tout part de la base, c'est la maison, la société. Maintenant, les gens se montrent. On aura de bons enseignants, de bons policiers, de bons gendarmes. On aura de bons politiciens, on aura de bons fonctionnaires quand ils sont bien éduqués, quand ils sont bien formés. Parlant de curricula, parlant de quantum horaire, c'est comme si chaque année, c'est les grèves répétitives, c'est des réindications légitimes ou pas légitimes. Alors, il y a des responsabilités. On doit taper sur qui en ce moment-là ? Les grèves répétitives, c'est qui ? C'est les enseignants, c'est les syndicats. Est-ce qu'ils ont raison ? C'est la question que je vous pose toujours. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement, mais je travaille comme un fou. Je travaille comme un fou. Là où je suis, ça veut dire que je m'investis. Mais ces gens-là, ils ne s'investissent pas. Ils se le disent. Maintenant, je ne prends pas, je ne prends pas, comment dire encore, je ne veux pas me mettre à défendre l'État. Non. Avant d'attaquer l'État, il faut qu'on s'attaque nous-mêmes. Ce que les gens veulent des fois, c'est impossible à réaliser. Je le dis dans mon livre, le mieux, c'est de négocier. Il ne faut pas aller se battre contre l'État, mais il faut négocier avec l'État. Et prendre, comment dire encore, comme le disait tout à l'heure M. Fall, donc des petites gouttes. Ces petites gouttes feront de grosses gouttes qui feront, comment dire encore, un verre d'eau. Mais les gens veulent tout avoir aujourd'hui et maintenant. Des fois, c'est compliqué. Je regarde ma société. Je suis quelqu'un, partout où je vais, je regarde. Parce que tout peut m'intéresser dans mes œuvres. Je suis quelqu'un qui, vraiment, j'ai un sens de la vision. Et je capte vraiment les scènes dans la vie. Tout ce que j'écris, même si ce n'est pas quelque chose que je regarde, c'est quelque chose que j'ai écouté avec quelqu'un. Tout me sert. Les gens, ce qu'ils parlent, ce que je vois. Donc, je m'inspire comme cela. Tout fait peut m'inspirer dans la vie. Un accident. Je vous donne un exemple très simple. J'ai quitté Dakar pour venir à Dakar, pour venir à Thies. J'ai pris le payage. Donc, j'étais en déménagement. J'ai rabattu les sièges arrière de mon véhicule pour mettre mes bagages. J'arrive à Thies, à l'entrée de Thies. Le policier qui me prend, il me dit, aménagement intérieur. Je lui dis oui. Moi, dans mon fort intérieur, louer un taxi bagage à 50 000 francs, c'était plus cher que payer une amende de 6 000 francs. Je lui dis oui, tout à fait. Il me dit donc, je t'atteste. Je lui dis oui. Il s'en va. 5 000 après, je lui dis, mais toi, je t'attends, il me dit, je me dis, je t'attends. Et ça, je l'ai écrit. Parce que c'est un fait. C'est notre société sénégalaise. En fait, je l'ai dit toujours, nous sommes tous des Sénégalais. Le policier, le chauffeur, le journaliste, mais si les gens ne font pas correctement leur boulot, est-ce que c'est l'État? Ce policier-là, qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a rançonné que je lui donne de l'argent. J'ai refusé. Alors, beaucoup de Sénégalais refusent ce petit fait-là. Parce que c'est quoi? Je vous explique. Il me donne une attestation, je dois aller au commissariat. Donc, je me déplace, je vais au commissariat. Je cherche une attestation pour revenir maintenant, lui remettre l'attestation pour avoir mon permis. L'attestation va coûter 6 000 francs. Moi, je vais lui donner 1 000 francs pour pouvoir passer. Cette facilité que les Sénégalais ont, ce sont les Sénégalais qui l'ont créée. Aujourd'hui, quand tu vas dans les gares routières, quand vous allez dans les gares routières, vous avez des coxeurs. Ces coxeurs, maintenant, exigent un prix à donner pour le service qu'il faut. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. C'était un ancien chauffeur, un vieil chauffeur, ou bien quelqu'un qui n'a pas de travail, qui vient tenir le carnet pour organiser le passage. Et on lui donnait quelque chose. Maintenant, on ne lui donne plus, il exige. C'est-à-dire, on crée des choses qui, après, nous rendent la vie difficile. C'est nous qui créons toutes ces choses-là. Et ça, ce n'est pas le gouvernement. C'est nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui. Donc, selon vous, les responsabilités ne sont pas partagées. Le gouvernement, en tout cas, il a lavé à grande eau. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire... Mettez-vous là. Maintenant, ce qu'on peut dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans mon livre, j'ai dit, dans chaque quartier, il y avait une école. Les quartiers dont on grandit, je prends l'exemple de Thiès que je connais. Avant, je connaissais les limites de Thiès. Mais moi, je ne connais pas les limites. Les limites ont explosé. Il y a eu beaucoup de nouveaux quartiers. Ces nouveaux quartiers n'ont pas eu d'école. Avant, les classes, c'était quoi? 25 élèves jusqu'à 50 élèves. On est passé au double flux. La responsabilité de l'État, c'était de continuer à accompagner, construire des écoles. embaucher des enseignants. C'était ça, la responsabilité de l'État. Et là, quand c'est quelque chose qui est là devant moi, je tape sur l'État. C'est la foutre de l'État. Parce qu'ils n'ont pas été prévenants, ils n'ont pas pensé à l'avenir, ils ont laissé faire. Donc là, je tape sur l'État. Les embouteillages à Thiès, moi, je dis que c'est les autorités. Ils ont laissé faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu que Thiès grandissait jusqu'à arriver à cette Thiès qu'on connaît maintenant et avec des embouteillages. Avant, il était inadmissible de voir embouteillages à l'entrée de Thiès par comment dire encore, la gare de Thiès. C'était impensable. Maintenant, c'est régulier par l'Estat de la Dior. Ce que les gens devaient faire, c'est au moment où ils construisaient le payage, penser en même temps à agrandir les voies. Comme ça, quand le payage est fini, il n'y aurait pas ce problème-là. Ils ont fini le payage, tout le monde commence à prendre le payage, il y a des embouteillages. Maintenant, en ce moment, ils commencent à rectifier. Et en rectifiant, est-ce qu'ils ont pensé à faire des ponts ? Non. Donc, c'est des problèmes qui sont comme ça que nous, on peut mettre sur la table. Et je dis, par exemple, l'Etat, par rapport à des projets comme cela, ils doivent tendre leur micro aux chauffeurs. Chauffeurs de Ndiagandia, chauffeurs de Carapide, chauffeurs de taxi, parce qu'ils n'ont pas les mêmes manières de conduire, ils n'ont pas aussi les mêmes manières de prendre leurs clients. Donc, prendre le particulier, vous comme moi, nous tendre leur micro pour qu'on leur dise ce qu'on veut. Mais souvent, ce sont des projets qui nous sont imposés et malheureusement qui sont mal faits. Pour terminer, vous avez un personnage principal ou vous avez plusieurs personnages ? Parce que j'ai parlé malheureusement, si je m'en donnais le livre, je pourrais peut-être un peu plonger dans chapitre 3. Il y a un personnage principal, vous avez un caméraman qui me remet toujours dans l'ordre, revient dans l'axe, revient dans l'axe, c'est ça, c'est ça, c'est ça le droit, c'est ça l'ordre et ça on doit respecter. Je ne peux pas refuser. Si je revise, je suis hors champ. Donc, il y a un personnage principal qui s'appelle Guedadou. Quand il a été amené à Dakar pour apprendre le Coran, il n'avait que quatre ans. Une chose odieuse, une chose que je ne peux pas comprendre, c'est-à-dire que comment se passe l'action ? Le papa qui doit dire à sa femme ton fils va aller apprendre, il le lui dit à 5 heures du matin. Il revient sa femme, tac, 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 j'amène Guedadou à Dakar. C'est monstrueux, c'est terrible. C'est-à-dire, on ne peut pas décider d'une chose aussi importante comme cela. on doit en discuter. Donc, c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose que j'ai dit, ce père de famille est aussi mauvais que quelqu'un qui fait un rap d'enfant ou bien quelqu'un qui viole un enfant parce que ce qu'il fait, c'est inhumain. Guedadou arrive à Dakar, il devient un magnat. Mais Guedadou, c'est un garçon unique. Guedadou ne se salit pas. Les autres talibés sont sales. il n'est pas sale. Il a un cœur d'or. Vraiment, c'est un talibé, j'ai voulu le magnifier. J'ai voulu en faire quelque chose, quelqu'un d'extraordinaire pour dire que dans la cité, il n'y a pas que du mauvais. Dans la cité, il n'y a pas que des ombres. Il y a des humains. La cité a une âme. Donc Guedadou, c'était ça le projet. Et à la mort de Guedadou maintenant, c'est là où on parle de révolution parce que la dépouille de Guedadou a été utilisée pour scanner son nom, aller vers le palais pour déloger le président. Donc c'est le côté révolution. Mais pas révolution au sens brusque, brutal. Non, non, non. C'est une révolution apaisée, c'est une révolution douce pour faire changer les choses. Guedadou est un talibé pour me décrire dans un livre pour me faire « Les ombres de la cité » ou « La révolution de Guedadou ». Donc, je suis un talibé pour me permettre de parler des problèmes de la bande de la cité. Parce que il y a un problème qui est un problème qui est un problème qui est un problème qui est un problème. Donc, Guedadou est un enfant qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme sans le mieux et qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme C'est vrai que la grande mosquée de Dakar n'a pas encore rien. Mais Mme Faas est encore un peu d'art. Elle a toujours été très bien et elle a toujours été très bien. A ce moment-là, la chaleur a été me détruite. Elle a été me détruite, elle a été me détruite. Elle a été me détruite, elle a été me détruite. Et tous ceux qui ont vu, elles ont été me sentir tout le monde. Donc, j'ai l'aider. Et malheureusement, Guedardo a été très rapide. Elle a été me détruite. Mais il a été me détruite. Parce qu'elle a été me détruite. La chaleur de Dakar a été me détruite. Elle l'utilise pour aller au palais pour donner le président. C'est ce que j'ai fait. C'est un personnage fictif? Non, c'est ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait. C'est un personnage fictif. Je sais qu'on peut dire que ça a été une chose fictif. Quelle est ce que je suis dit? Oui, ce que j'ai fait, c'est un personnage fictif. C'est un personnage fictif. C'est un personnage fictif. C'est un personnage fictif. C'est une belle belle influence. Ce dont je disais, c'est que beaucoup de gens sont dans l' spot. Et ils ne peuvent pas les voir. Et ils ne vont pas les voir. Et ils ne vont pas les arrêtements. Et ils sont, ils sont des talibés. Ils peuvent être, ils font la main de la place. Ils ne peuvent pas les arrêtements. Et ils peuvent les voir. Ils ne vivront tout. Vous avez besoin de vous faire des deux tâches, de vous faire des deux tâches. Ils veulent que vous puissiez travailler. C'est ça que tu es dans la vie. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont venus à venir ici. Mais ils ont eu le cours de Fademe. Et ils ont eu le pass-monnaie pour lui. Je l'ai eu le pass-monnaie. Tu l'as eu, quelqu'un est venu à l'aider. Mais deux jours après, tu l'as eu le même film. Il n'y a pas de connaissance. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de connaissance. Il faut qu'on soit en train. Ce que je dis toujours c'est que je ne peux pas le savoir que ma mère m'a dit à ma mère. Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir qu'avec Ablaï Seydi, que Dieu l'a dit, que Dieu l'a dit. Tant qu'à l'utiliser l'ordinateur, pour dessiner, il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de connaissance. Donc, si je vois quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de connaissance, je n'y ai pas de connaissance. C'est pareil pour vous. Ils ont des enfants. Ils ne sont pas de connaissance. Ils ont des crédits dans les villes. Ils ont des crédits facilement. Mais pourquoi pas ? Ils ont des crédits. Ils ont des crédits. Ils ont des crédits en bonne santé. Ils ont des crédits en bonne santé. Ils ont des crédits en bonne santé. Vous savez qu'ils puissent être déçus d'une forêt. Dans les transferts d'argent. Peut-être qu'ils puissent le faire. Je vous remercie à l'école française et franco-arabe. L'état aussi, les lycées, les collèges et les universités ont été faites. Qui est-elle responsable aujourd'hui? Oui, c'est là où tu es responsable d'être responsable. Parce que si les enfants n'ont pas de savoir ce qu'ils ont, les enfants ne peuvent pas compter sur eux. C'est là où ils sont responsables. C'est là où ils sont responsables. Parce qu'ils sont dans l'école primaire, les collèges et les lycées. Et comme je l'ai dit tantôt, dans chaque quartier, il faut une école. Dans chaque quartier, il faut une école. Si il y a une école, il faut une école. Parce que ça dépend de la taille. Ça dépend du quartier. Il faut une école. Par exemple, il faut une école d'une école. Il faut une école d'une école. Il faut une école d'une école d'une école. Parce que si on a une école, il faut une école d'une école d'une école. Il faut une école d'une école d'une école. Il faut une école d'une école d'une école. Donc on crée la main-d'oeuvre. Il y a beaucoup d'éducation et il y a beaucoup d'éducation. Je le dis souvent et je n'ai pas peur de les Sénégalais qui voyagent dans les mauvaises conditions. Ils ont peur de faire ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce que tu as peur? Je ne sais pas. J'ai examiné mon premier travail. Je suis venu à la première fois, je suis venu à l'éducation. Je suis venu à la taux de la vie, je ne suis pas venu à la taux de la vie, je ne suis pas venu à la taux de la vie. Je suis venu à la taux de la vie. Je suis venu à la taux de la vie. J'ai fait une chose pour les salles de la famille. Ils sont venus à la taux d'eau. La même chose c'est des réfugiés. Il faut les réfugiés dans le sens où ils sont venus à leur société. C'est ce qu'on a fait ici, parce que tout le monde est subalterné. La majorité de la partie n'a pas de métier. Toutes les autres, la majorité de la partie n'a pas de métier. Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Mais je dis que c'est la majorité de la partie. Et cela veut dire qu'il faut que les gens se comprennent que notre société doit faire. C'est-à-dire que nous, chaque élément doit participer. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait. Combien de gens sont restés ici ? Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Mais ce sont des gens qui nous font tourner, Les enfants ne sont pas à l'autre part. Les jeunes ne veulent pas. Les jeunes ne sont pas à l'autre part. Qui sont là-bas? Tu sais tous les gens qui réclarent? C'est ce qu'ils ont fait. Les gens qui ont fait des fruits. Les fruits ne sont pas à l'autre part. Ce sont les fruits qui sont à l'autre part. Les gens qui ont fait des fruits. Ils ont fait du travail très dur, mais qui en fait les fruits. C'est ce que les gens qui ont fait. De plus en plus, ils ne s'entendent pas leur place. Les pouces-poussier avec des rassets, ils ne s'entendent pas le tout. Mais c'est ce qu'il y a, c'est qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais de plus en plus, ils ne savent pas. Donc, l'éducation, c'est à la maison. C'est à l'école. Et à l'école. Donc, l'école, ce que je dis, c'est c'est qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Tout le monde, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils ont été déroulés. C'est ce que le professeur Mamoudou Koulbali. Et tous les élèves ont été déroulés. Et ils ont été déroulés. Ils ont été déroulés. Effectivement. Donc, ils ont été déroulés. Ils ont été déroulés. Il faut qu'on soit déroulés. Les déroulés. Queー à Aliyan. Par contre, il n'y a pas d'argent qui a sans pieuré son filsение. Il est depuis 2019. C'est à tout droit. Vous le podem, vous luioryz. Ca me remembered. Peut-être. Mais mon propre problème, car ce sont dans l'étagé. C'est l'histoire. Ils ont été déroulés. par rapport à certains fonctionnaires. Mais pourtant, on les classe parmi les plus... Les enseignants sont les plus... C'est dommage, mais ils ont le droit. Les enseignants sont les plus... Ils peuvent le dire. Ils ont le droit, mais ils ont le droit. Maintenant, ils ont le droit. Mais il faut qu'on forme des enseignants. Ils ont une capacité, une responsabilité, une amour, un amour pour les enfants. Mais pas d'un enseignant pour... Parce qu'ils ont une solution. Quand on parle d'une solution, on parle d'une solution sérieuse. Les jeunes ne sont pas les plus... Ils ne sont pas les plus... Ils sont dans l'enseignement. Alors, ils ont le droit d'une enseignement, ils ont le droit de prendre les meilleurs. L'administration n'est pas... Ils ont le droit d'un enseignement, ils ont le droit d'une politique après les responsables. Mais ils n'étaient pas. Ils ont le droit d'une une politique, je le disais. En fait, je ne suis pas en train de dire que Mamou n'a pas en train de se lancer. Je suis en train de me dire que je me suis dans une bonne chance. Mais quand je suis là, je suis en train de me dire que Mamou avait parlé de la fin. Mais ça a été une très grande chance. Et on n'a pas eu de la france, je n'ai pas un peu de la france. Moi je l'ai lu et je suis en train de me dire. Et je suis là, je suis là, je suis là. Ils sont là, je suis là. Donc ils sont là. Moi je pense que je suis là, les gens aimerent ce qu'ils font. Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus l'argent qu'ils cherchent, c'est pourquoi c'est beaucoup d'agrévé ça d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a des avenirs des enfants. Et c'est ce qui m'a dit. Les enfants devraient savoir ce qu'ils devraient savoir. Ils devraient faire le métier des enfants. La démission a dit que c'était un copain de famille. C'est pourquoi le père, le père et le père. Je vous ai dit que le père était au français à 5h du matin. Il n'a pas vu ses enfants. Il est arrivé. Il a dit qu'il n'a pas vu ses enfants. Il a dit qu'il n'a pas pu être à l'argent. Même si c'était un peu comme ça, il a besoin de faire des enfants. C'est bon. Mais il a besoin de faire des enfants. Mais qui est une enfant comme on le dit souvent? Il ne peut pas les faire. Il n'a pas eu sauf. Il n'a pas eu sauf. Et elles permettent de l'inciseur. Il n'a pas eu sauf. C'est une une. Elle était mêlée pour être à l'activité. Donc les enfants a l'aider à la tête. Les enfants a l'aider à tous. Ils s'en déclats. Et ils aient appris de l'aider à tous. Ils m'ont dit ce qu'ils ne les ont. Mais pour cela, il faut qu'il s'y déclare. pour savoir que les enfants vivent. Ils sont venus à m'en parler. C'est un problème. C'est ça que je suis en famille. Vous commencez à venir ici, les enfants veulent venir avec vous. Non, c'est leur enfant. Qui est venu à m'en parler? Qui est venu à m'en parler? Notre société a une démarcation. Si vous étiez enfant, vous avez un enfant. Il y a des enfants qui vivent dans une famille élargie. Il y a des frères, des soeurs, des papas. Donc, tout le monde s'est passé. Mais vous avez des enfants qui vivent dans un appartement. Vous avez vu les appartements qui vivent dans leur vie. Il n'y a pas de enfants. Il n'y a pas de enfants. Il y a un ou deux. C'est parce qu'ils ne savent pas. C'est ce qu'ils ne savent pas. C'est parfaite de leur âge. Il ne leur a pas de enfants. Et vous savez quoi? Maintenant, les parents ont eu l'argent. Ce sont les enfants qui sont décidés. Elles ne savent pas. Les enfants ne savent plus. Il n'y a pas de enfants. Il est très agréable. Il n'y a pas de enfants. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Je le répète et je le répète encore. Vous voyez que les générations de New York qui ont eu le pouvoir socialiste, qui ont eu le pouvoir démocratique, et qui ont eu le pouvoir d'avancé, et qui ont eu le pouvoir d'avancé. Maintenant, il y a des générations qui perdent. Il y a des générations qui ont eu le pouvoir d'avancé, qui ont eu les formes, qui ont eu les valeurs, qui ont eu le pouvoir d'avancé, qui ont eu le pouvoir d'avancé, et qui ont eu le pouvoir d'avancé, et qui ont eu le pouvoir d'avancé. Est-ce que c'est une mission ? Moi, c'est ça. Ce que tu as dit, c'est que les enfants, ils ont eu le pouvoir, et qui ont eu le pouvoir d'avancé, et qui ont eu le pouvoir d'avancé, et qui ont eu le pouvoir d'avancé. C'est bon. Est-ce que, tout le monde aussi, les gens, ils font des consignes d'écritures, des concours ? Oui, concours. Ou des ateliers. Des ateliers d'écritures. Ensuite, des dessins animaux. Parce que les enfants, comme les dessins animaux, tu sais que... Parce que, je ne me demande pas de faire de la même chose. parce que les enfants sont des enfants. Moi, j'ai une chose. C'est tout ça que j'ai fait des bindiens au Sénégal. Depuis, ils ont eu le pouvoir d'avancé. Tout ce sont les bindiens pour les enfants. Tout ce sont les bindiens pour les enfants. Si les enfants ne peuvent pas lire les bindiens, ils ne peuvent pas lire les bindiens. Ils doivent les bindiens. Donc, on doit avoir une littérature rose, bleue, verte, pour les enfants. Ils commencent à lire les bindiens. Ils voulaient leur littérature. Maintenant, les enfants ne peuvent pas lire les bindiens. Je leur ai demandé à beaucoup d'amis écrivains qu'ils bindiens pour les enfants. J'ai sorti un conte qui s'appelle Le Bracelet Arc-en-Ciel. Je l'ai dessiné. J'ai fait des animations. C'est cher. J'ai reculé. Le Bracelet Arc-en-Ciel. J'ai fait des émissions de télé. J'ai fait des cinémas. J'ai fait des animations. J'ai pas encore les moyens. L'Etat n'a pas mis les choses en place pour nous accompagner. Pour l'instant, ce qu'ils mettent en place, c'est plus pour les politiques. Ils sont des bindiens. 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 Ils ne peuvent pas mettre des bindiens. Donc, ils sont des bindiens. Je l'ai fait pour l'instant. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. C'est mon salaire pour investir dans mes livres. C'est mon salaire pour les failles. C'est ainsi qu'ils avancent. J'ai, depuis deux ans, j'ai fait des animations. D'ailleurs, le compte, il s'agit d'animation J'ai fait des animations. J'ai fait des choses pour leurs enfants. J'ai fait des cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'on a organisé des casques annuels. Personne ne sait pas que tu es un enfant. Ils ont fait des manifestations pour les enfants. Ils ont fait des esprits. Ils ont fait des cultures. C'est ce qu'ils ont fait pour cela. Ils ne sont pas là. Ils ont fait des enfants. Dans la région de Thiers, le handicap est fait pour monter des enfants. Ils ont fait des enfants. Ils ne sont pas aux enfants. Ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants. Ils font de son enfants. Ils ne savent pas. Elles en prédibel, pas de bons enfants. Ils ont fait du coup. Il a fait du coup. Sous-titrage ST' 501